Madame, Monsieur, bienvenue. Face au conflit TKK, risque de connaître d'énormes difficultés d'approvisionnement des produits vivriers. Nos reporters étaient à la rencontre des agriculteurs locaux des maladies saisonnières. On en parle dans ce journal magazine qui demeure par l'actualité. La décision liée au déploiement des troupes de la SADEC dans l'est de la RDC vient d'être saluée au cours du sommet extraordinaire de la CIRGEL, tenu ce samedi le 3 juin à Luanda, en Angola. Le chef d'État et chef de délégation s'y sont résolus à tenir une réunion quadripartite des coordinations dans trois semaines et prix d'épée. Félix Antoine Tussé, qui est le président de la République démocratique du Congo, a personnellement pris part à cette rencontre. Suivez. Médiateur désigné pour faciliter les dialogues entre la République démocratique du Congo et son agresseur, le Rwanda, le président de l'Angola, Joaoïlou Rinsou, a convoqué ce samedi à Luanda un sommet extraordinaire de pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, une institution dont il assure la présidence en exercice à l'ordre du jour. La situation à l'est de la République démocratique du Congo et actualité oblige la situation du Soudan. Concerné au premier plan, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est venu porter la voix de son pays aux côtés des 11 autres chefs d'État et ou leurs représentants, du président de la Commission de l'Union africaine, de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et de la chef de la MONUSCO. Deux prises des paroles ont marqué cette cérémonie d'ouverture, celle du président Lourenço et du président de la Commission de l'Union africaine. Dans son allocution, le président Joao et Lourenço ont indiqué que le sommet de Luanda devraient baliser le chemin vers une coordination des actions de terrain en vue de pacifier rapidement l'est de la République démocratique du Congo. Après la suite des travaux à Wiklo, le sommet de Luanda a débouché sur un certain nombre de décisions favorables à la République démocratique du Congo, selon les chefs de sa diplomatie. Je crois qu'à ce qui concerne notre pays, c'est d'abord la réaffirmation de la nécessité d'exécuter la feuille de route conjointe de Luanda et de Nairobi qui a été adoptée l'année dernière, le 23 novembre, par le ministre sommet des chefs d'État de la région, qui a été aussi ajustée, adaptée à Addis Ababa en février lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui a consolidé la feuille de route. a été aussi soutenue par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en février et soutenue par le Conseil de sécurité. Donc, la réaffirmation... Ensuite, le fait que, pour la première fois, rappelez-vous, depuis que le président Lourenço a été désigné médiateur, c'est la première fois qu'il réunit la CIRJL. Et donc, davantage, la CIRJL s'est impliquée et a soutenu le travail de médiation que fait le président Lourenço à la demande de l'Union africaine. C'est très important. Troisièmement, le fait que la CIRJL, le sommet qui vient de se tenir a pris art aussi de la décision que vous connaissez, prise par la SADEC, de déployer une force en soutien à la RDC pour établir la paix au pays. Il faut souligner également le fait qu'on a insisté, on est revenu sur l'obligation pour le M23 de faire exactement et précisément, j'allais dire, réellement, le retrait de se soumettre au cantonnement, le pré-cantonnement. Maintenant, c'est à Roumbangabo, et par la suite, évidemment, les éléments du M23 doivent se retrouver au maniement avant d'intégrer le processus des armements, des mobilisations, relèvements communautaires, réinsertions sociales. Ça aussi, ça a été réaffirmé. Autre élément qui est important, c'est que la CIRGL a exprimé son soutien au déploiement du contingent de l'Angola pour sécuriser le cantonnement, d'abord le pré-cantonnement et le cantonnement du M23, et bien sûr aussi sécuriser les populations qui se retrouveront dans ce milieu de cantonnement pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou toute autre velléité. Et donc, et enfin, nous avons fixé mieux, les chefs d'État et les chefs de délégation ont fixé la rencontre de coordination qui a été préconisée d'ailleurs par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la SADEC et l'Union africaine. Cette rencontre aura lieu ici à Luanda le 23 de ce mois. Donc globalement, je crois que c'est ça qu'il faut retenir par rapport au sommet d'ici. Un nouveau rendez-vous est pris à Luanda dans trois semaines. Parlons toujours de ces sommets. Les taux se resserrent contre les groupes parmi le M23 à Luanda. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale ont exigé aux États membres une forte condamnation du Rwanda suivi. A Luanda, en Angola, avant la réunion consultative du comité interministériel de la communauté internationale de la région du Grand Lac, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussania Moussi ont présenté la situation sécuritaire dans l'est du pays marqué notamment par le respect du CC Le Feu par le parti belligérante. Ils devront également rappeler qu'à la suite du sommet de l'EAC, Romangabo, au nord, qui vous a été retenu comme site des pré-cantonnements des éléments du M23 et Kindou, au Manima, et les cadres choisis pour leur cantonnement. Cette disposition ne pourrait guère souffrir d'une mutation. Les membres du gouvernement ont également fait part de la rédynamisation du PDD-RCS pour l'encadrement des éléments des groupes armés. Pour rappel, le 10e sommet de la communauté internationale de la région du Grand Lac sera focalisé sur la paix et la sécurité dans l'est de la République Démocratique du Congo et au Soudan. Le tour au pays, les sous-secrétaires d'État des Nations Unies séjournent en République Démocratique du Congo. L'émissaire de Joe Biden s'est rendu en Nitoriabunia pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire. reportage. Après l'étape de Goma, de la province du Nord-Kivu, le sous-secrétaires général des Nations Unies en charge des opérations et maintiens de la paix est arrivé ce soir à Bounia. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par les membres du comité provincial de sécurité, qui, en fait, le gouverneur militaire, le lieutenant général, Bouyanka Chomadjouni. La mission de Jean-Pierre Lacroix en Nitori consiste à se rendre compte de la situation sécuritaire, humanitaire, ainsi que le déroulement du programme de désarmement et démobilisation dans cette province en voie de stabilisation à cette période de l'état de siège. D'après les portes-paroles du gouverneur militaire, le lieutenant Junungungu précise que, ce dimanche, le numéro D de l'ONU aura une séance de travail avec le gouverneur militaire de cette province avant de se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, où il va échanger avec les populations affectées par la violence armée. Question de s'imprégner de la situation actuelle, envie d'apporter les solutions urgentes. Suivez cette cérémonie des remises des diplômes du troisième cycle des masters au lauréat de l'Institut supérieur du commerce et ceux en gestion et droits d'entreprise pour cette dixième promotion. Les présidents du Sénat, Bahati Lukwebo, étaient conviés à présider la dite cérémonie. Suivez. Réprésentant personnel du premier ministre au chef du gouvernement, à la réunion des ministres de la SADEC en charge du genre et de la condition féminine, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé à l'ouverture de ses assises le vendredi 2 juin 2023 au salon Congo de l'hôtel Pullman. Durant ses assises, les ministres en charge du genre et de la condition féminine de la SADEC vont réfléchir sur la mise en œuvre du programme d'industrialisation placé sous le thème central la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La responsabilité qui nous incombe dans la tenue de ces travaux est grande, car la qualité des résultats de vos délibérations et de vos recommandations dépendra en partie du succès de cette réunion. A ce qui concerne le gouvernement de la RDC, nous prenons la ferme résolution de mettre tout le moyen à notre disposition pour que l'agenda femme soit effectif et vulgarisé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est donc sur ces mots qu'au nom de son excellence Jean-Michel Samma-Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, que je déclare ouverte la réunion des ministres de la SADEC chargés du genre et de la condition féminine. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique et réglementaire axé sur l'autonomisation économique de la femme et de la jeune fille. A cela s'ajoute la mise sur pied d'un vaste programme de lutte contre les violences basées sur le genre. Si nous voulons nous rapprocher de la qualité homme-femme d'ici 2030 pour une planète 50-50 travaillant pour un environnement favorable et une volonté politique au priori des cadres instructifs et administratifs indiquent à la participation des femmes et des ressources financières suffisantes pour pouvoir l'égalité des genres. L'organisation de ces assises à Kinshasa témoigne de la ferme volonté et engagement du gouvernement congolais de contribuer à l'avancement de l'agenda genre dans tout l'espace de la SADEC. Voilà, nous sommes allés trop vite, vous avez compris avec moi que c'était l'ouverture par le vice-premier ministre de la fonction publique de la réunion des ministres du genre et de la condition féminine. Maintenant, nous allons parler de ces reportages sur la remise des diplômes du troisième cycle de master au lauréat de l'Institut supérieur du commerce et ceux en gestion et droits d'entreprise. Pour cette dixième promotion, le président du Sénat Batibu Kwebou a été convié à présider la cérémonie. La République démocratique du Congo vient de s'enrichir d'une nouvelle race des auditeurs après avoir suivi le programme de master en gestion et droits de l'entreprise Ali Essé Gombe en partenariat avec la grande école de gestion et d'expertise comptable de Paris NG2E. Grande distinction, distinction, satisfaction et une personne ajournée. C'était les résultats. Modeste Batibu Kwebou, président du Sénat et parrain de la promotion précédente, a présidé la cérémonie de collation des grades académiques aux côtés des responsables de cette institution. Le ministre d'Etat en charge du budget Meboji Sangara qui est le parrain de cette dixième promotion a invité les lauréats à s'ériger en véritables précurseurs du changement et d'apporter des innovations en termes des méthodologies et bonnes pratiques professionnelles. Ainsi, ce dispositif de formation permet dans une certaine mesure de contenir la fuite des cerveaux un fléau qui frappe la diaspora étudiantine congolaise disséminée dans le monde. L'érosion intellectuelle qui s'ensuit affecte négativement le capital humain de notre pays alors que sous l'impulsion de son excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tiseke de Chilombo chef de l'État la République démocratique du Congo amorce depuis son avènement à la magistrature suprême un processus de reconstruction de relance et de transformation économique sans précédent. Ce programme initié par le professeur Mbangala continue à récolter du succès 12 ans après son lancement. l'ISC est appelé à prendre des dispositions pour le pérenniser. Les caucus des députés de la province du Sankourou à la recherche des voies et moyens pour sortir leur entité de l'enclavement ils étaient face au directeur général de l'office des routes. Suivez. Le dépôt métallique et de quelques infrastructures routières peine à se matérialiser dans la province du Sankourou. La question était au centre des échanges entre le directeur général de l'office de route Jeannot Kikangalangoy et le caucus des députés nationaux de ce coin du pays. Pour le directeur général de l'office de route ce retard est dû entre autres aux difficultés liées à l'exonération aux frais d'entreposage exorbitants et au non-respect de planning. A l'issue de cet entretien le président du caucus Emery Okunji s'est dit rassuré quant à la concrétisation de ses différents projets. Le DG nous a fourni des informations très pertinentes avec les éléments à la rue. Par exemple s'agissant des ponts et des parcs c'est déjà fait de se commander il y a des problèmes par-ci par-là d'exonération par exemple qui préjudicient l'office de route parce qu'il devait déjà être à pied d'oeuvre. Donc nous avons trouvé des informations très importantes pour notre province. Jeannot Kikangalangoy travail d'arrache-pied pour offrir à la population congolaise les infrastructures routières modernes au standing international. La semaine du président revient sur la récente visite du travail du président de la République en Chine une visite qui s'éclotirait à Hong Kong. Des retours au pays Félix-Antoine Tshisekedi a déployé plusieurs activités notamment les échanges avec une délégation des parlementaires belges ensuite avec le procureur général de la Cour pénale internationale qui a procédé à la signature d'un protocole d'accord dans les domaines judiciaires entre la RDC et la CPI. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale ont signé au cours de la semaine un mémorandum d'entente sur la coopération judiciaire. Le Chaud de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a réitéré à cette occasion le besoin urgent de l'intervention de la CPI afin de réprimer les crimes odieux dont sont victimes des Congolais depuis des décennies dans l'est du pays. Au niveau national le président de la République a indiqué que la RDC est déterminée à poursuivre ses efforts dans la mise en oeuvre de sa politique nationale qui met la justice au centre du système de gouvernance pour poursuivre et punir les auteurs des crimes internationaux. La signature de ces protocoles d'accord est intervenue au terme d'une mission de travail de 4 jours du procureur général de la CPI Karim Khan sur les sols congolais. Il s'est rendu à Bounia à Nitori et à Bokavu au sud Kivu pour clôturer son périple à Kinshasa. Une délégation de parlementaires belges a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Il ressort de cette entrevue que le show de l'Etat a exigé de sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent la partie est de la RDC. La chef de la délégation de parlementaires belges Els Vanhoef a annoncé une forte implication de l'Union européenne pour résoudre la crise dans l'Est du pays. Elle a rappelé que la RDC est le premier pays partenaire du Royaume de Belgique. La question relative à l'organisation des élections au pays en 2023 a été aussi évoquée au cours des échanges. Entrée en fonction le 26 avril 2021, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu le vendredi de juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. Le Premier ministre, les ministres d'Etat, les ministres vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Au sortir de la centième réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a s'y construit cette journée de vendredi de juin symbolisant l'action à mi-parcours du gouvernement. Il a vivement salué l'accompagnement régulier du chef de l'Etat aux différentes séances de travail du gouvernement. C'est par Hong Kong que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo a clôturé en début de semaine sa visite d'Etat à la République populaire de Chine. À Hong Kong, une région administrative spéciale de la Chine, le chef de l'Etat a eu des entretiens avec le chef des services financiers et du Trésor sur les atouts de la région dont les activités brassent des milliards d'argent à monnaie chinoise et étrangère grâce aux nombreux échanges effectués quotidiennement sur la place financière fut grand parmi les top 5 mondiales. Pour notamment diversifier ses sources d'investissement extérieures et améliorer son climat des affaires, la RDC compte approfondir ses relations avec la Bourse de Hong Kong. Sur place, le chef de l'Etat a eu également des échanges avec le chef du gouvernement de Hong Kong, Lee Ja Shao, et les membres de l'exécutif local. Les voies et moyens de renforcer les échanges et les domaines de coopération entre la RDC et Hong Kong étaient au menu de cette entrevue. L'Allemagne a condamné la création de la RDC par le Rwanda, l'adoption du projet des lois sur la répartition des sièges par ses conscriptions électorales pour les élections générales prévues en décembre prochain. La participation active de la RDC au salon de la technologie et des start-up en Afrique Jitex Africa 2023 tenue à Marrakech au Maroc, coup de projecteur sur les travaux de construction des sites qui accueilleront les différents jeux de la francophonie. Ces titres et tant d'autres ont été développés dans cette rubrique la semaine en 5. Suivez. Les débats généraux la plénière convoquée ce mercredi 31 mai 2023 à la Chambre basse du Parlement a déclaré recevable les projets des lois sur la répartition des sièges par ses constructions électorales pour les élections législatives provinciales, urbaines et locales. En demi de semaine, le chef du gouvernement Jean-Michel Samadoukonde-Kengi a bouclé sa mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud-Kivu où il s'était rendu sous l'instruction des prisons de la République. Question d'apporter le réconfort aux sinistrés décalés et évaluer la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie Est du pays et face à la fraude aux postes frontaliers du gouvernement de la République a promis des mesures drastiques pour y mettre fin. L'Allemagne a condamné les soutiens de l'armée rwandaise aux terroristes du M23 qui sèment la terreur et la désolation à la population congolaise dans sa partie Est. La ministre allemande, adjointe des affaires étrangères, l'a dit à l'issue d'un entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Les élèves finalistes du cycle primaire ont passé dans les calmes ces jeudi 1er juin et vendredi 2 juin les réexamens nationaux des fins d'études primaires à travers toute la République. C'est là, c'est lisé sur les visages des participants qui montraient combien ils étaient heureux après plusieurs jours de préparation. Chaque fonctionnaire de l'État sera désormais protégé dès son recrutement contre les risques professionnels. C'est la principale retombée du lancement par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique des activités de la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État. C'est une sape. Les projets du plan Dijon s'élaborés pour l'amélioration du climat des affaires 2023 en République démocratique du Congo a été présentés aux acteurs sectoriels. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires partenariat public-privé promotion des investissements et création d'un emploi. La gestion des contentieux électoraux à l'ESIG est au cœur des travaux de trois jours de l'atelier entre les esprits juristes et les hauts magistrats des différents coups et tribunes d'un. La journée mondiale sans tabac a été célébrée c'est mercredi 31 mai partout dans le monde. En République démocratique du Congo cette journée a permis aux autorités compétentes du pays d'attirer l'attention de tous sur les méfaits du tabac. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à Marrakech au Maroc au salon de la technologie et des start-up en Afrique J-Tex Africa 2023 un rendez-vous visant à faire progresser l'économie numérique en Afrique et bien d'autres encore. Je l'ai dit au sommaire les mois à venir risquent d'être durs pour le ravitaillement de Kinshasa en produits vifliers l'axe plateux des bâtés qui reste inaccessible pour les fermiers et les agriculteurs et pour cause les conflits les producteurs des produits vifriers tirent la sonnette d'alarme dans ces dossiers signés Dieu merci Sueka Constance Mananga et Bobet Tienga Nous sommes à Mongata où se passent nos activités de chant nous sommes en train de récolter Madame Myriam Bambi ne sait plus accéder à son chant depuis plus ou moins 9 mois les conflits les conflits les conflits les conflits les agriculteurs des Kinshasa rurales de leurs activités agro-pastorales je ne sais plus accéder aux champs je cultive le maïs et le manioc il est resté que j'achète les bâches pour commencer la récolte je possède une ferme dans l'écroupement de Kimbirka c'est l'entrée de Doumi au-delà de Maïndong parce que l'insécurité commence à partir de Minkau jusque vers Mongata vers Komout si ce secteur n'est pas sécurisé les fermiers ne peuvent pas accéder dans les fermes et ils ne peuvent pas faire les travaux des champs nous avons le maïs qui vient des plateaux de Bateke les maniocs du riz d'haricots tout ça ça vient des archifs ça vient des plateaux de Bateke également aussi la route de Mongata c'est la route dont tous les camions qui viennent de Mandon avec les marchandises passent par Mongata le délai des récoltes étant largement dépassé pour cette saison agricole occasionnant des pertes énormes ces producteurs ne savent plus à quel sens s'est voué j'ai beaucoup perdu je demande au président de s'impliquer pour rétablir la paix afin que nous puissions avoir de nouveaux accès aux champs et travailler les travaux des champs pour la saison A ou saison 1 commencent déjà au mois de juillet au mois de juillet pendant que les fermes sont vidées par leurs propriétaires ils ne peuvent plus y accéder comment ils vont préparer la saison A pendant que la saison B de l'année 2023 n'a pas été fameuse parce que les conflits ont commencé il y a 6 mois cette situation pourra avoir des lourdes conséquences sur l'approvisionnement de Kinshasa dans les prochains jours en denrées provenant du Grand Bandoundou il n'y a plus rien qui entre à Kinshasa comment allons-nous vivre dans la capitale car c'est le plateau qui ravitèle Kinshasa en produits vivriers il y a l'insécurité à partir de Mengao même à Maloukou centre jusqu'à Monkata j'ai attiré l'attention sur du gouverneur et de son gouvernement qu'il y aura pénérie des derniers dans la vie de Kinshasa et lorsque il y a cette pénérie c'est la mort parce que Kinshasa ne l'invitaille que par l'axe Bandoundou et qu'elle n'aura l'axe Congo central donc à ce moment il faudrait des actions de grande enveille pour sécuriser les plateaux de Bateke nous devons nous mettre autour de la table pour savoir pourquoi il y a ces conflits enfin avant le mois de juillet sinon la saison A n'aura pas lié mais ça serait beaucoup plus grave Kinshasa la capitale est nourrie en produits vivriers par deux provinces à l'ouest par les Congo central et à l'est par le Grand Bandoundou la paralysie de ces taxes risque de plonger la capitale dans la pénérie si l'on y prend garde retour sur l'actualité avec les manifestations des répercussions qui se manifestent dans le corps humain et cela dû au changement des saisons cette perturbation est rélevée ici dans ce reportage que nous propose Célestine sur votre temps C'est la fin de la saison pluvieuse dans une grande partie du pays et c'est le début de la saison sèche ce changement de saison a des conséquences sur la santé des populations la grippe la toux et d'autres pathologies s'invitent pendant cette saison les populations sont tenues à avoir de bonnes informations sur la résurgence de ces maladies quand quelqu'un développe l'angyme pendant la saison sèche surtout les femmes vous pouvez prendre ce qu'on appelle le moumba c'est vous prenez le citron vous prenez de l'eau où on met du sel vous faites le gargarisme et aussi là ça va finir ça va finir non mais le microbe continue et à la longue si ces microbes mal soignés vous pouvez développer l'endocardite et maladie cardiqueur deuxième pathologie 2 que nous nous mettons dans les maladies saisonnières que les gens ignorent la loréion ou parotidite qu'on appelle maquero la parotidite ou l'oreillon mal soigné à la longue l'enfant ou la personne qui a développé cette pathologie cet enfant peut développer une stérilité les enfants et les personnes âgées sont le plus touchés par cette maladie parmi les maladies liées à la saison sèche il y a l'oreillon ou parotidite communément appelée maquero le mode de transmission de cette maladie est expliqué par un médecin généraliste l'environnement de la maladie de la parotidite il est conseillé d'éviter aux enfants la manipulation des animaux domestiques tels que le chien et le chat parce que ce sont les animaux qui sont porteurs d'un virus et ce virus se transmet par leur salive ces pathologies normalement nous avons des causes il y a les causes virales bactériennes il y a aussi plusieurs éléments qui peuvent favoriser ces genres de pathologies exemple une déshydratation le stress une mauvaise hygiène dentaire pour lutter contre la contamination massive le médecin recommande le vaccin et afin avant de boucler complètement cette édition du journal magazine une nouvelle structure pour une adhésion massive des personnes vivant avec handicap personnes vulnérables toutes catégories confondues à vie le jour elle est dénommée réseau handicap et élection cap pour 2023 la motivation de ses membres à mettre en place ces cadres des réflexions dans ce reportage signé Betty Amani Les représentants de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables venues de 26 provinces de la République démocratique du Congo ont traduit leur engagement et détermination à se mobiliser comme une force politique pour leur représentation dans les différentes assemblées délibérantes conformément aux instruments juridiques et législatives congolaises La mise en place de cette synergie vise à promouvoir la participation politique des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et aussi pour faire des plaidoyers auprès des partis et regroupements politiques pour la prise en compte de la donne handicap dans les listes des candidats c'est conformément au principe de l'agenda 2023 des Nations Unies de ne laisser personne pour compte ce réseau a aussi la mission de soutenir la réélection du président de la République Félix Antoine Tissé Queditilombo à la magistrature suprême convié à cette journée des réflexions la ministre honoraire du genre famille et enfants Faïda Mwangi-Loi s'est apaisantie sur les plaidoyers et les renforcements des capacités motifs de satisfaction pour tous les candidats PVH APV qui ont appelé leurs semblables à déférer leurs forces autour de ces nouveaux organes Pour son fonctionnement le RHE Cap 23 s'est doté d'un secrétariat général permanent dont le mandat des membres prend fin avec la fin du processus électoral 2023 Voilà qui met fin à cette édition du journal magazine de ce dimanche 4 juin Merci à toute l'équipe technique Merci à vous également d'avoir suivi ce journal Je reviens tout à l'heure à 13h30 pour une autre session d'information D'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada